Bienvenue à tous, merci de votre attention, heureux de vous retrouver après cette longue absence. Voici les titres qui vont être développés dans ce journal. Après trois ans de travaux, la Maison de la Reine réouvre ses portes au public, visite privée de ce lieu avec Jérémy Benoît. C'est l'exposition de l'année, Louis-Philippe et Versailles a débuté le 6 octobre dernier. Nous suivrons le parcours de cette exposition. Une acquisition exceptionnelle, la commode de Madame Adélaïde par Isner et de retour à Versailles, interview de Laurence Salomé dans ce journal. Faire revivre le Versailles disparu, telle est l'ambition du projet Verspera, nous vous ferons découvrir l'envers du décor. Retour sur la réunion annuelle de Versailles Passion qui a eu lieu le 9 septembre dernier. Enfin, les tombes de Versailles, c'est à la fin de cette édition dans votre rubrique L'œil de Versailles. Comme nous vous l'annoncions dans les titres, la Maison de la Reine a réouvert ses portes après trois ans de travaux. Personne ne l'avait visitée depuis plus de 150 ans. Si la restauration est superbe, elle reste fragile. Les conservateurs eux-mêmes craignent les affres de la météo. Si les murs sont d'origine, les sols ont été démontés pour faire passer un système de chauffage au sol. Je vous propose de suivre Jérémie Benoît dans cette visite. Durant deux siècles, le hameau de la Reine a gardé portes et volets clos, à l'écart de l'effervescence du château de Versailles jusqu'à ce jour. Nous entrons ici dans la salle à manger de la Maison de la Reine. Jérémie Benoît est l'un des conservateurs de Versailles. Il veille sur ce lieu. C'est ici le grand salon de réception. La Maison de la Reine était vraiment une maison d'été, baignée et environnée par les fleurs, si vous voulez, aussi bien dans les jardins qu'à l'intérieur. C'était un endroit très simple, mais en même temps très digne du pouvoir de la France à l'époque. Construite dans le parc de Versailles entre 1783 et 1786, cette ferme boudoir est le refuge de Marie-Antoinette, loin des intrigues de la cour. Que les murs soient toujours debout surprend encore Jérémie Benoît. La maison a été simplement posée sur le sol. Elle n'a pas de fondation. C'est une sorte de miracle parce qu'en effet, la construction est d'abord extrêmement légère, très fragile, très poreuse, beaucoup d'humidité s'était infiltrée. Trois ans ont été nécessaires pour restaurer l'édifice. Les vicissitudes de l'histoire et du temps avaient détruit les pièces d'habitation. Tuyauterie, charpente, maçonnerie, il a fallu tout refaire. Et pour le mobilier, on a changé d'époque. Nous avons très peu d'objets de la reine Marie-Antoinette et donc nous n'avons pas pu remeubler dans l'état de l'ancien régime à la veille de la Révolution. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés vers le plus ancien remeublement possible qui est celui de l'Empire. Un décor empire des années 1800 en hommage à l'une des dernières occupantes du hameau, l'impératrice Marie-Louise, épouse de Napoléon. Une leçon d'histoire pour les premiers visiteurs. Franchement, on est dépaysés. Ça transporte un petit peu de 200 ans en arrière. Près de 6 millions d'euros ont été investis dans cette réhabilitation. Ce n'est pas l'état, faute de moyens, qui a mis la main à la poche. C'est un mécène privé. Jean-Paul Claverie représente le groupe de luxe LVMH, propriétaire de Dior. C'est la maison de couture qui a entièrement financé la restauration. Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles, recherche ce type de partenariat. Une formule en apparence gagnant-gagnant pour les deux parties. Les grands chefs d'entreprise français savent le rayonnement du château de Versailles à l'international. Savent que lorsque vous arrivez ou en Australie ou au Brésil ou en Chine, on vous parle de Versailles et on sait ce qu'est Versailles. Il sera légitime de pouvoir, et ça c'est en accord avec toute l'équipe du château de Versailles, de pouvoir venir ici, y organiser des opérations de relations publiques. On pourrait organiser des soirées privées, des défilés, par exemple dans ce cadre derrière nous. Ce serait un rêve de pouvoir le faire en effet. Pour un mécène, le désir de sauvegarder le patrimoine va aussi de pair avec sa stratégie commerciale. Versailles, c'est un chantier permanent, un chantier sans fin. Des toitures prennent l'eau, des grilles rouillent. Les vestiges de la grandeur passée n'ont pas tous la chance de retenir l'œil ou l'intérêt des donateurs. C'est la nouvelle grande exposition de l'année. Louis-Philippe et Versailles nous font découvrir un Versailles comme nous ne l'avons pas vu depuis le XIXe siècle. L'ouverture de cette pièce habituellement fermée au public fait de cette exposition un événement. Je vous propose de suivre le parcours de cette exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la politique d'acquisition que mène Versailles depuis plusieurs années, on peut considérer que celle-ci est exceptionnelle. La commode de Madame Adélaïde par les bénissalements Riesner vient de retrouver son emplacement historique. Acquise grâce à la Société des Amis de Versailles, l'arrivée de ce meuble fait de Versailles la première collection de commodes Riesner au monde. Je vous propose de suivre Landron Salomé qui nous présente cette petite merveille. C'est un meuble très important. On a un peu accumulé les chances avec cette commode. On peut dire que les planètes étaient parfaitement alignées. Le château a été vidé intégralement à la Révolution. En fait, il revient du néant. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui parce qu'il est dans un état quand même très avancé de remeublement. Ce meuble, il n'a pas été saisi à Versailles puisque Madame Adélaïde l'avait emporté à Bellevue. L'histoire de cette commode, c'est un peu l'histoire idéale puisque c'est un meuble qui retrouve exactement la place pour laquelle il a été commandé. On est en permanence en train de rechercher le perfectionnement de l'ameublement du château. Et évidemment, la phase ultime, c'est quand on retrouve exactement le meuble pour lequel on dispose encore de son emplacement. Là, on a beaucoup de chance. C'est une commode qui a été livrée pour ce cabinet de Madame Adélaïde. Et ce cabinet ressemble beaucoup à la disposition d'origine. On peut peut-être caser une chaise ici. Ces deux fauteuils peuvent rester. Il faut un peu peut-être ramener le fauteuil vers le centre. On a vraiment ce défi permanent de repérer les objets importants. Ce sont des chefs-d'oeuvre, des bénistes célèbres. Et puis le prestige de Versailles fait qu'en vente publique, évidemment, il se vende beaucoup plus cher qu'un meuble de qualité équivalente, mais qui n'aurait pas été livré à Versailles. On peut essayer de remettre la chaise. Alors, la chaise un peu plus près de la commode, au milieu du panneau, en fait. On avance pas un tout petit peu. C'est un meuble très important d'un événiste très célèbre, Riesner. Pour la Société des Amis de Versailles, c'est le plus bel achat depuis sa fondation en 1907. Donc, c'est un événement majeur. Le projet Verspera vise à rendre accessibles à tous les plans du Damène de Versailles sous l'Ancien Régime et à en restituer certains éléments grâce à la modélisation 3D. Depuis 2013, le Centre de Recherche du Château de Versailles pilote cette vaste opération de numérisation de plus de 9000 documents. Dans les coulisses de Verspera, c'est un reportage de la rédaction nationale de France 3. C'est un privilège absolu. Nous sommes au XVIIIe siècle, en visite au cœur du Palais de Versailles, dans les appartements privés du roi Louis XIV. La splendeur de ces décors provoque l'ivresse de l'esprit, puis comme un sentiment de mélancolie. Regardez bien ces images, car elles n'existent pas, ou plutôt, elles n'existent plus. Elles sont le fruit d'une reconstitution historique en trois dimensions, un projet scientifique de très grande ampleur nommé Verspera. Durant toute la période monarchique, l'architecture du palais n'a jamais cessé d'évoluer. Pour comprendre, il faut retourner sur les lieux, retrouver la réalité d'aujourd'hui. Alors ici, on a un plan des années 1730, et on est exactement ici, en fait, à l'extrémité de ce qui était à l'époque la petite galerie. Il y a énormément de différences par rapport au XVIIIe siècle. On voit, évidemment, que cette enfilade a été totalement modifiée, parce qu'ici, on est dans une salle à manger, qui était la salle à manger de Louis XV, puis de Louis XVI. Et à cet emplacement se trouve maintenant une bibliothèque. Ici, ce qu'on appelle le cabinet de la vaisselle d'or. Ensuite, on a le cabinet des dépêches, et ici, un escalier. Quand on ouvre cette porte, on découvre l'escalier privé du roi. Et finalement, à l'époque de Louis XIV, il faut imaginer une pièce dans laquelle se trouvaient les plus beaux tableaux de la collection royale, parmi lesquels des Raphaël, des Leonardo, des Dominicains, et plein d'autres artistes encore. Rien n'aurait été possible sans les plans originaux du château. Près de 9000 planches qui sommeillaient en majeure partie dans les coulisses des archives nationales. Il aura fallu près de 30 ans de recherche pour retrouver et classer ces documents. C'est le fonds d'archives d'histoire de l'architecture palatiale française des XVIIe-XVIIIe siècles, le plus important conservé dans les fonds en France. Avec un soin infini, chaque planche a été acheminée en salle d'opération. Après avoir sommeillé pendant près de 300 ans, ces trésors de papier retrouvent la lumière. Un grand respect pour les auteurs de ces plans qui ont magnifiquement travaillé et aussi beaucoup de respect pour le travail de mes collègues restaurateurs. Un peu de gomme et beaucoup de patience. Depuis maintenant 3 ans, une équipe de restaurateurs s'évertue à sauver les moindres indications des maîtres de l'époque. Quand je gomme ce document pour enlever la poussière, les traces d'encrassement, je fais attention à ne pas toucher ces indications, ces informations concernant ce plan. Donc j'ai différents procédés. On a de la gomme en poudre ou de la gomme en bloc pour tourner autour de l'information, passer dessus très légèrement. Je suis carré Guillaume pour le premier cliché. Afin d'être immortalisé, ces œuvres sont photographiées. Un appareil très performant capte le moindre détail. Je peux aussi zoomer comme ça, vous voyez. Les plans d'époque sont maintenant numérisés et prêts au traitement informatique grâce à un logiciel qui les transforme. On peut lui donner des vieux plans poussiéreux et il nous transforme ça en vue 3D. À partir du moment où les vieux plans poussiéreux sont numérisés, on doit pouvoir faire ça de manière quasi automatique. En quelques clics, les formes planes trouvent leur troisième dimension. La machine à remonter le temps vient de s'enclencher. Et là où on y est, on voit vraiment l'aboutissement du logiciel Verspera. Donc là, on est dans le Versailles de Louis XIV, au milieu de la galerie de Mignard et on voit ce superbe décor et notamment ce plafond de pierre Mignard qui a donné le nom à cette galerie. A terme, le projet Verspera rendra public l'ensemble de l'évolution architecturale de Versailles. Ainsi, chercheurs et historiens pourront s'approprier les splendeurs du passé. Encore plus nombreux que les années précédentes, la réunion annuelle de Versailles Passion s'est tenue le 9 septembre dernier. Réunis autour de la pièce d'Eau des Suisses, nous avons pu faire connaissance et partager un moment de convivialité. C'est sous un soleil radieux que nous nous sommes retrouvés dans le parc du château pour un parcours ludique et amusant. Donc je vous remercie tous de votre présence et de votre bonne humeur et je vous dis à l'année prochaine ! Des pierres tombales dans les sols de Versailles, c'est votre rubrique, l'œil de Versailles. A la Révolution française, beaucoup de sépultures ont été violées et les marbres réutilisées. Aujourd'hui, nous déambulons dans les galeries du château en les foulant de nos pieds sans même nous en apercevoir. Cette plaque de marbre sert aujourd'hui à recouvrir le sol de la galerie de pierre au rez-de-chaussée de l'Aile du Midi. Actuellement ouverte pour l'exposition Louis-Philippe, je ne doute pas que vous y ferez plus attention lors de votre prochain passage. C'est la fin de ce journal, merci de vos fidélités. Nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, toutes les infos en continu sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501